est-ce que vous arrivez à le voir merci beaucoup alors là on va essayer de corriger le quiz de la dernière fois merci beaucoup et après on va entendre notre nouveau cours pour aujourd'hui alors on va commencer par la première question si vous permettez alors la panne d'un ssd est plus prévisible que celle de des autres technologies de disques alors ça c'est vrai on a dit que chaque cellule a une durée de vie d'ailleurs on reprend la notion dans la deuxième question et c'est pour ça que c'est très prévisible que les disques ssd tombent en panne alors la durée d'un disque hdd est beaucoup plus supérieure que un disque ssd alors le nombre de fois effaçable de la cellule c'est ce que j'ai été en train de dire du support de stockage de disques ssd illimité leur désaffacement multiple provoque l'usure de disques ce qui fait également que le ssd à une durée d'utilisation limitée voilà donc les deux réponses sont vrai alors je vais lancer la notation attendait comme ça on va mettre les réponses alors ça c'est vrai donc c'est peu prévisible ça c'est aussi vrai donc vu que le nombre en fait d'effacement il est limité alors on va passer aux questions suivantes quelle est la principale différence entre les disques mécaniques tels que les disques du type ssas et les disques ssd alors là vous avez comme possibilité donc la présence de pièces mécaniques les performances oui exactement c'est la réponse à mais j'aimerais aussi lire aussi les autres réponses les performances de disques durs la capacité de disques durs la durée de disques durs alors la durée de disques durs elle est acceptée donc là vous avez des disques ssd la durée de vie elle est bien inférieure que la durée de vie de disques ssas mais vu qu'on a une seule réponse possible donc la différence principale c'est que il y a un aspect mécanique dans le fonctionnement de ssas donc on va prendre écarté la première réponse donc si on va prioriser on va répondre par la réponse a ensuite la réponse d et vu que c'est un choix unique donc on va privilégier la réponse a alors quel est le module ne se trouve pas dans le boîtier de disques d'un périphérique de stockage et là c'est le module de batterie le module bb alors qu'est ce qui exactement à quels sont les avantages des ssd par rapport aux hdd donc quels sont les avantages est ce que les capacités ils sont plus grands là c'est fou les capacités hdd ils sont supérieurs aux capacités ssd donc là c'est une mauvaise réponse alors huit tests de lecture écriture plus rapide pour un accès aléatoire ça c'est oui voilà la bonne réponse c'est b mais adaptabilité environnementale on va dire moi là les disques hdd ils ont une durée de plus importante voilà durée de vie plus longue là c'est faux c'est les hdd qui gagnent ici alors lequel maintenant je dois descendre et après reprendre ici alors donc on est à la question normalement 6 donc la question 6 excusez-moi alors on va lancer la notation alors lequel des disques suivant offre la meilleure performance en termes de vitesses là c'est les disques ssd lesquels des disques suivants est responsable de la rotation oui c'est la réponse c'est c'est juste lequel des composants suivante est responsable de la rotation du plateau de disques dans le lecteur de disques que j'ai une réponse oui c'est l'os panel alors l'actionnaire il va bouger en fait la tête de la tête en fait de lecture et l'os mandel va bouger et va faire des mouvements de rotation des plateaux alors voici les avantages de disques durs ssd par rapport aux disques durs mécaniques on va c'est de décembre voir lire les questions donc on va aller vers la notation voici les avantages des disques durs ssd par rapport aux disques durs mécaniques donc pas de pièces tournantes à disques à grande vitesse est ce que ça c'est vrai oui on n'a pas une partie mécanique la réponse b elle est aussi considérée donc là c'est des techniques bon ça à tous alors c'était technique pour pouvoir lire d'une manière plus rapide oui alors les disques ssd à la fois les plus adoptés à une utilisation dans des scénarios nécessitement nécessite une grande capacité de stockage là c'est fou donc c'est pas des capacités de stockage au contraire c'est des disques hdd qui vont nous permettre d'avoir des capacités de stockage énorme et la dernière réponse le ssd peut être utilisé dans certains environnements difficiles tels que les températures et une humidité élevée des tremblements de terre et d'autres environnements difficiles donc là c'est aussi une bonne réponse donc a b d alors quels sont les types de disques toutes les réponses sont non donc là c'est les quatre réponses ils sont corrects ici alors slc c'est on va utiliser un seul bit ici le mlc donc c'est 102 bits qui sont utilisés triple donc pour dire trois bits et que pour dire quatre bits qui sont utilisés alors je vous rappelle que moi on a des bits pour représenter donc l'information donc par exemple ici un bit le slc donc là plus c'est plus cher et plus c'est plus performant c'est plus rapide d'accord plus on augmente le nombre de bits ça devient moins cher ça devient plus capacitaire mais là on va pas gagner sur la vitesse alors j'ai expliqué la dernière fois pourquoi parce que si on retrouve rapidement l'information 0 1 c'est plus utile que si on a plusieurs états et là on va perdre un peu de temps pour récupérer en fait les états et les utiliser alors on va terminer avec la dernière question ici lequel des éléments suivants peut être utilisés pour mesurer les performances en un disque dur donc là c'est bcd alors vous avez la vitesse de rotation le taux voilà le taux de transfert de disques le taux d'accès moyen et pour la capacité de disques bon c'est important mais ça ne détermine pas la performance d'un disque dur alors je sais pas si vous avez des questions sur l'autre chapitre sinon on va commencer le chapitre d'aujourd'hui alors on va commencer on va aller voir les technologies alors est-ce que vous voyez bien mon écran donc c'est notre troisième chapitre donc qui concerne les technologies red alors durant ce cours on va essayer de présenter les technologies red traditionnelles et la version maintenant qui est plus utilisée la version red 2.0 plus qui est plus optimisée on va voir l'évolution des techniques red qui visent la protection des données et l'amélioration des performances on va voir comment utiliser ces techniques et après avoir suivi ce cours on peut comprendre les niveaux red courants savoir quand on peut aussi les utiliser on va voir aussi les différents niveaux de protection de données fournis par différents niveaux de red les principaux fonctionnement du red 2.0 et les techniques red dynamiques et red tp qui sont des techniques Huawei on va essayer de les voir tout à l'heure alors on va commencer donc dans un premier lieu à voir un peu le red traditionnel donc et là on va commencer avec donner la problématique pourquoi on va utiliser cela alors donc comme vous pouvez voir ici alors je vais lancer l'annotation alors comme vous pouvez voir et vous pouvez remarquer que la vitesse des instructions traitées par seconde pour le microprocesseur elle est égale ou tout supérieure en fait à 1 million ici d'instructions par seconde pour la RAM elle peut traiter jusqu'à un nombre supérieur qui peut aller à une valeur supérieure à 100 000 et pour le disque là vous pouvez remarquer que c'est uniquement supérieur à 300 alors on remarque qu'il y a un rapport x10 ici et un rapport qu'on peut dire x300 n'est même plus ça c'est plus supérieur en fait à un rapport de 300 ici alors vous voyez que les vitesses ne sont pas les mêmes ici donc là on est en fait limité par les vitesses de disque vous voyez donc même si le CPU arrive à faire des calculs très importants dans un court temps même si la RAM nous répond très rapidement si on veut enregistrer on est limité par le disque et de ceci on va dire que les disques deviennent maintenant le goulot d'étranglement de performance de système donc tout le système sera limité par les vitesses en fait de stockage au niveau de disque alors les emplacements de disque limité ne peuvent pas fournir une capacité suffisante donc on peut avoir en fait on veut avoir des capacités énormes et là on est quand même limité par les capacités de disque les données sont stockées sur les disques individuels et donc là la fiabilité est faible alors pour ceci on va utiliser la technique RED pour nous aider à améliorer les performances ici alors qu'est-ce que c'est le RED ? alors le RED c'est Redundant Array Independent Disque donc c'est un réseau redondant de disques indépendants qui va combiner plusieurs disques physiques comme vous pouvez voir là j'aurai plusieurs disques physiques en un seul disque logique on l'utilise en différentes manières on va voir plusieurs RED, RED0, RED1 donc on va voir les différents faits techniques qui nous permettent d'utiliser plusieurs disques on va les voir tout de suite alors l'objectif maintenant soit d'améliorer la performance de lecture d'augmenter donc la vitesse de lecture et écriture à l'aide des techniques de striping ou la protection de données en utilisant des techniques de mirroring ou de parité comme on va voir tout de suite alors il y a deux types d'implémentation on peut avoir le RED matériel ou le RED logiciel les deux techniques sont possibles comme vous pouvez observer alors on a tout à l'heure parlé de fait que donc on a des détails de disques limités on veut remonter cette taille donc on va regrouper l'ensemble des disques physiques en un seul disque logique en augmentant la poule en fait de stockage on va avoir une poule de stockage plus importante ici donc comme vous pouvez voir il y a pas mal d'avantages de l'utilisation de techniques de late donc je reprends donc on va augmenter et améliorer la performance de lecture et écriture protection de données et donc avoir des tailles donc on va dire plus énormes ici alors on va passer au transparent suivant donc là on va voir donc la technique en fait de striping des disques alors dans le striping des disques alors je lance la notation donc ici l'espace de chaque disque est divisé en plusieurs bandes on va voir sur la figure de taille spécifique alors les données écrites sont également divisées en blocs en fonction de la taille de alors donc regardez ici donc là vous avez des disques on va essayer de diviser en des stripes sans E voilà donc ça c'est un stripe c'est une sorte de bande et cette technique de striping elle va nous permettre d'améliorer les performances de lecture et écriture alors comment on fait ça ? alors on va utiliser plusieurs disques donc disque 1, disque 2 bon je préfère répondre sur cette question tout à l'heure lorsqu'on voit toutes les LED en fait tous les LED ils sont utilisés ça dépend des objectifs on peut pas répondre d'une manière générale je peux pas vous dire par exemple le LED 60 est le meilleur ou 50 est le meilleur mais ça dépend des besoins de l'entreprise alors je reprends donc la technique de striping revient à diviser donc les disques en bandes et là quand on va écrire on va utiliser on va écrire sur les bandes de même niveau donc sur les stripes de même niveau donc imaginons que je vais écrire des 0, des 1, des 2 je vais pas utiliser le même disque mais je vais utiliser 3 disques bon donc la vitesse comment ? est-ce qu'on va gagner sur la vitesse ou non ? donc au lieu d'écrire des 0 et après des 1 etc. je peux écrire simultanément 3 blocs ici donc est-ce que la vitesse comment ? est-ce qu'elle est améliorée ? qu'est-ce qu'on peut dire sur la vitesse ? c'est plus rapide donc c'est un rapport de 3 donc on va diviser en fait le temps d'écriture par 3 au lieu d'écrire d'un seul disque on peut écrire sur 3 disques simultanément d'accord ? en même temps on écrit des 0, des 1, des 3 si on revient tout à l'heure sur l'information qu'on a dit tout à l'heure sur la vitesse d'instruction le nombre d'instructions par seconde on avait 300 instructions par seconde si on peut multiplier ça par 3 donc ça nous va améliorer les performances et on a une vitesse égale à 900 instructions par seconde donc c'est comme ça qu'on peut améliorer la performance de lecture-écriture en augmentant et en rajoutant un nombre de disques donc c'est clair pour vous que le fait d'utiliser plusieurs disques simultanément ça va améliorer la vitesse de lecture-écriture voilà, je termine l'explication de Stripe et Stripe avec E donc Stripe sans E c'est une bande dans le même disque donc ça c'est le Stripe sans E et si on va utiliser des Stripes dans le même niveau on va parler de Stripe avec E ici Stripe avec E c'est l'ensemble en fait des Stripes sans E de même niveau voilà pourquoi on utilise ce terme ? parce que lorsqu'on va écrire on va utiliser le Stripe ou un Stripe qui utilise trois bandes en fait en même temps on va écrire sur ce niveau en même temps je ne sais pas si vous avez des questions la deuxième technique qui est utilisée c'est la technique de Mererling donc la technique de Mererling ça veut dire qu'on va utiliser en effet deux disques donc imaginons que j'ai un premier disque avec un 0,1 comme valeur le deuxième disque c'est sa miroir non, ne sont pas les mêmes ne sont pas les mêmes ils sont utilisés les technologies sont utilisées alors j'explique le Mererling et si vous voulez qu'on revienne sur la technique de Striping on peut le faire alors Mererling donc vous avez un disque avec un ensemble de valeurs donc je vais reprendre exactement la même valeur alors c'est une technique qui permet la protection des données ça veut dire que si nous avons donc là le disque 1 qui contient cette suite de valeurs le disque 2 sera identique sera la miroir de disque 2 donc si on perd le disque 1 par exemple là on aura une copie identique des valeurs dans un autre disque donc comme ça on protège les données on ne va pas gagner sur la performance mais on va gagner sur la protection des données et c'est très utilisé pourquoi ? parce qu'on a parlé de ça les disques SST c'est vrai qu'ils sont rapides mais ils ont une durée de vie inférieure et limitée au disque HDD donc est-ce que vous pouvez spécifier la technique de Mererling ? vous n'avez pas compris la technique de Mererling ? donc la technique de Mererling c'est utiliser deux disques alors les informations qui sont notées au niveau de disque 1 seront copiées sur un autre disque 2 alors je repiens à l'explication de ce que c'est la technique RAID c'est l'utilisation de plusieurs disques on va essayer d'utiliser plusieurs disques en même temps donc en fait la technique voilà c'est comme le clonage oui c'est oui on va cloner en fait toutes les informations voilà donc on va cloner toutes les informations et comme je viens de dire donc la technique de Mererling ça permet en fait oui en temps réel parce que c'est sur le même B2 stockage oui en temps réel on envoie en fait l'information vers les deux disques en même temps donc on a dit qu'on va gagner sur la protection des données si on perd un disque donc on a bien sûr un autre disque qui va le remplacer j'ai pas vu la question est-ce que vous pouvez reprendre ? j'ai vu une question mais j'ai pas pu la lire je reprends bon ça dépend ça dépend la durée vous voulez la durée maximum c'est une propriété faite qui change d'un disque à un autre mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut mettre dans la tête c'est que d'où les disques et c'était une durée de vie limitée pour les chiffres ça dépend ça dépend des disques en fait des constructeurs donc on peut pas vous donner des chiffres exacts alors pour la technique de mellowing est-ce que vous avez des questions sur la technique de mellowing s'il vous plait ? c'est bon ? donc on va faire une sorte de clonage toutes les informations sur le disque 1 seront clonées sur un autre disque au cas où il y a une perte d'information on va pouvoir la récupérer voilà vu qu'on a qu'on a l'information répliquée sur un autre disque 1 qu'est-ce que vous voulez dire monsieur le Baki ? oui ? vous voulez parler ? j'ai pas compris est-ce que je fais un mute ? vous voulez prendre la parole ou vous voulez mettre une question ? je n'ai pas compris alors oui donc je pense que vous insistez vous voulez prendre la parole allez-y oui ? moi je ne vous entends pas 2 ? tu m'entends ? oui, maintenant oui allez-y on vous entend merci je veux dire avec quel système on peut faire ce mirroring ? ce mirroring en fait c'est un paramétrage de billes de stockage vous allez choisir plusieurs types de raids on n'a pas encore vu maintenant on est en train de voir les différentes techniques de stockage donc là pour vous répondre on a plusieurs types de raids donc juste il faut configurer vous voyez chaque raid va utiliser une ou deux techniques parmi lesquelles on a vu on a vu le mirroring on a vu le striping on va voir maintenant la technique de parité de calcul de parité donc c'est un simple paramétrage ici je ne sais pas si vous voyez avec moi donc il y a plusieurs types juste c'est un paramétrage là on est en train de comprendre les techniques pour chaque type de raid donc il utilise comme on a dit soit mirroring soit parité soit striping donc là des trois techniques qu'on est en train d'expliquer donc juste on termine l'explication des différentes techniques et après on passe au type en fait des raids que vous pouvez configurer directement c'est bon j'ai répondu à la question c'est bon un simple configuration une simple configuration et là il faut choisir le type de raid ça dépend de besoins de l'entreprise bon on doit d'abord comprendre les différents types et on va essayer de donner des cas en fait d'utilisation tout à l'heure donc voilà parce qu'il y a aussi une question où on nous demande quel est le meilleur raid là j'ai dit ça dépend de l'entreprise ça dépend des besoins de l'entreprise d'accord alors je fais le résumé si vous permettez donc vous avez un premier technique de striping qui n'a pas de protection je ne sais pas si vous avez remarqué regardez là on écrit des zéros on n'écrit pas des zéros ici on écrit une autre valeur donc il y a aucune protection mais on gagne surtout sur la performance et le nombre d'instructions par seconde alors la deuxième technique qu'on a dit c'est la technique de meloing alors la technique de meloing attendez on va reprendre ici donc la technique de meloing on l'a dit donc c'est un clonage en fait vous avez deux disques là vous allez copier les informations exactement les mêmes qui se trouvent au niveau de disques on va les mettre aussi au niveau de disques donc on va maintenant voir une nouvelle technique voilà ça c'est la nouvelle technique donc c'est la technique de parité c'est le calcul de parité alors là vous avez regardez deux disques pour les données et un troisième disque de parité qu'on va le retrouver en utilisant donc la fonction exor alors la fonction exor elle est largement utilisée en électronique numérique et en informatique on va voir les propriétés et l'intérêt alors regardez donc c'est une opération logique qu'on voit vrai uniquement lorsque les deux entrées sont différentes donc ça donne 1 quand la valeur elle est ampère si vous voulez faire une somme si vous vous trouvez face à des valeurs différentes donc c'est un O exclusif si vous voulez on parle aussi de O exclusif donc on a 1 lorsque les valeurs sont différentes on a 0 si les valeurs sont égaux alors on teste alors là vous avez 1 O exclusif 1 donc puisque c'est la même valeur la sortie va nous donner 0 si on veut comprendre et calculer ça dans une autre avec une autre manière donc puisque 1 plus 1 le résultat normalement c'est pair donc on va mettre 0 0 plus 1 donc le résultat est impair on va mettre donc la valeur 1 donc vous pouvez calculer comme j'ai dit donc en utilisant le O exclusif donc si les valeurs sont différentes donc ici 0 différent de 1 donc on va mettre ici la valeur E comme vous pouvez voir si les valeurs sont égaux on a dit qu'on va mettre la valeur 0 est-ce que ça va ? bon la troisième technique c'est le calcul de parité et pour pouvoir l'utiliser on va utiliser l'opérateur O exclusif ou l'opérateur X ça va ? ok alors je vais nettoyer et reprendre la notation ici donc 0 ou exclusif 0 ça nous donne 0 vu que 0 égale à 0 0 ou exclusif 1 ça nous donne 1 1 ou exclusif 0 les valeurs sont différentes donc ça nous donne 1 1 ou exclusif 1 ça donne la valeur 0 est-ce que ça va jusqu'au là ? alors l'intérêt de cette valeur plutôt de cette opérateur c'est que si on perd un disque on peut recalculer les valeurs très rapidement en utilisant le même opérateur donc vous avez deux disques pour les données et un disque de protection donc c'est pour la parité comme on vient de le dire et si on perd un disque on va appliquer le même opérateur entre les deux disques qui restent et normalement on doit retrouver les mêmes valeurs imaginons qu'on a plus cette valeur testons 1 ou exclusif 0 normalement ça nous donne combien ? ça nous donne 1 n'est-ce pas ? 0 ou exclusif 1 vous voyez ? ça nous donne a aussi 0 ou 0 ça nous donne 0 et effectivement c'est la valeur qu'on a perdu à partir du disque 2 donc si vous voulez je reprends je vais reprendre ce dernier calcul pour être sûr que vous avez bien vu les choses on va travailler maintenant sur la perte du disque 1 donc imaginons que je n'ai plus le disque 1 j'ai dit pour récupérer les valeurs on va essayer d'appliquer le ou exclusif entre ces deux disques qui restent on va essayer de voir si on retrouve bien les valeurs de disques perdues oui ou non donc 1 ou exclusif 0 ça nous donne combien ? ici exclusif donc ça nous donne normalement la valeur 1 a ou exclusif 1 vu que c'est la même valeur donc on va mettre la valeur 0 0 ou exclusif 0 c'est la même valeur donc on va mettre 0 et effectivement c'est exactement les valeurs perdues donc l'intérêt de l'utilisation 2 ou exclusif c'est la protection aussi des données la protection donc on a ajouté un troisième disque pour calculer la parité et si jamais on perd un disque on peut facilement retrouver et recalculer le contenu en appliquant à nouveau l'opération 2 ou exclusif j'espère que c'est clair j'espère que cette technique vous avez bien compris cette technique est-ce que vous avez des questions ? alors est-ce que c'est plus fiable ? est-ce que c'est pas fiable ? alors je vous explique si vous voulez comparer les deux techniques on va le recalculer donc une bonne question maintenant il me dit si le disque de parité on va nettoyer ça en fait j'ai deux questions intéressantes je vais essayer de répondre alors là si le disque de parité est perdu on va ajouter la notation attendons si le disque de parité est perdu on peut bien on peut bien recalculer ce disque de parité très facilement n'est-ce pas ? 1 ou exclusif 1 ça donne 0 0 ou exclusif 1 ça nous donne 1 et 0 ou exclusif 0 ça nous donne 0 donc on peut recalculer le disque de parité d'accord ? donc pour n'importe quelle valeur on peut la retrouver très facilement en appliquant on a dit l'opérateur excellent alors maintenant votre camarade vient de comparer la technique de me rolling je vous rappelle que la technique de me rolling elle travaille sur deux disques alors là on a dit qu'on va faire le clonage donc on va exactement reprendre les mêmes valeurs alors regardez pour la technique de parité quand même il y a une perte de données ou perte de temps pardon parce qu'il y a quand même l'application d'un opérateur exor ici on n'a pas l'information directement on ne va pas retrouver les informations mais on est obligé de faire des calculs pour les retrouver pour les récupérer on est bien d'accord avec la technique de parité on va recalculer donc il y a un certain on va dire une certaine latence d'accord un certain retard dû aux calculs qui vont être refaites pour pouvoir retrouver le disque perdu alors avec la technique de me rolling regardez si on perd un disque on a directement les informations donc la récupération d'informations elle est beaucoup plus rapide ici donc plus rapide bon maintenant à l'avantage de la technique de disque de parité par rapport à me rolling l'avantage serait au fait qu'on va ici c'est le taux d'utilisation en fait c'est le taux d'utilisation ici le taux d'utilisation des données utiles c'est 50% donc ça veut dire que euh c'est juste une configuration juste je termine l'explication s'il vous plaît alors pour la technique de me rolling donc par exemple si vous avez 100 gigas également vous êtes en train d'utiliser la moitié des données donc 50 gigas sur 100 gigas également vous êtes en train de stocker et utiliser la moitié des données mais en contrepartie vous allez gagner sur le temps de récupération qui est beaucoup plus rapide alors pour la technique maintenant de parité on va juste perdre le 1 tiers donc on va le taux d'utilisation c'est le 2 tiers à peu près 66% 66% donc en réalité la partie utile c'est le disque 1 et le disque 2 et la partie de protection c'est 1 sur 3 donc c'est un compromis donc entre la vitesse et entre le taux d'utilisation des données utiles qu'est-ce que vous êtes en train de stocker donc pour résumer l'utilisateur s'il va utiliser les techniques de RAID pour lui ici vous avez par exemple 3 disques chacun de 3 Tera 3 Teraoctets pour lui l'utilisateur s'il va utiliser la technique de parité pour lui il ne voit que 2 Teraoctets il ne peut utiliser que 2 Teraoctets le dernier disque il est utilisé pour la protection des données vous voyez donc c'est 2 sur 3 par contre ici si on a on travaille avec des multiples de 2 si on a 4 disques 4 Teraoctets pour l'utilisateur il va voir que 2 Teraoctets par contre cette période si vous voulez plus de clarification on peut réexpliquer donc est-ce qu'on résume donc mirroring une technique de mirroring c'est le clonage donc c'est une des techniques les plus rapides donc on n'a pas des calculs à faire comme la partie parité on va récupérer directement les données mais ça consomme beaucoup d'espace disques vu qu'on va utiliser la moitié pour la protection alors pour les techniques maintenant de parité c'est moins rapide vu qu'il y a des calculs à faire dans le stockage et des calculs oui on peut utiliser plus que 3 disques oui on peut le faire on va voir des cas pratiques tout à l'heure avec des chiffres combien de disques on peut utiliser donc il y a des calculs à faire que ce soit pour le calcul de parité que ce soit pour la récupération et donc là le taux d'utilisation maintenant c'est le 2 tiers pour l'utilisateur il va voir que 2 tiers, 1 tiers est gardé pour la protection qu'est-ce que ça veut dire un test que se perd ? on va voir ça tout à l'heure juste après dans le let 2.0 merci d'accord est-ce que vous avez des questions ? est-ce que vous avez d'autres questions ? ça va pour les techniques donc le striping je reviens juste une dernière fois vers le transparent précédent pour résumer peut-être qu'il y a des retards de paire alors la technique de striping elle ne fait pas de protection des données pas de protection juste elle va nous faire gagner sur la vitesse d'écriture-lecture elle nous permet d'écrire et de lire sur plusieurs disques en même temps donc ça c'est la technique en fait de striping et il y a l'autre technique en fait de mirroring qui est le clonage si vous voulez et la dernière technique c'est la partie parité alors on va voir les types de led alors quand il y a des led en fait qui ne sont plus utilisés par exemple le led 2 qui sont utilisés pour les recherches le led 4 etc ce qu'on est en train de voir c'est les led utilisés alors nous avons le led 0 qui ne contient pas de protection en fait qui utilise la technique de striping donc pas de mirroring pas de parité le led 1 on va voir ça en détail tout juste après chaque transparent va expliquer un red tout à l'heure alors pour le red 1 ça permet d'utiliser la technique de mirroring le red 3 ça permet d'utiliser la technique de parité Didier je vais vous répondre attendez la technique de led 5 c'est la parité distribuée 6 double parité le led 10 ça permet donc de combiner le led 0 avec le led 1 le led 50 ça permet de combiner le led 5 avec le led 0 alors votre camarade nous demande donc pourquoi on utilise ça on utilise on va voir la question peut-on utiliser 3 techniques dans agile regardez on peut utiliser 2 techniques si vous voulez on peut utiliser par exemple la parité avec le striping on peut utiliser mirroring avec le striping mais les 3 en même temps non les 3 non en même temps 2 techniques sur 3 on peut utiliser 2 techniques sur 3 oui on peut utiliser plus que 3 disques normalement j'ai répondu à cette question alors maintenant on va voir en détail les reds les différents reds on va essayer d'expliquer on va commencer avec le red numéro 0 alors pour le red numéro 0 on a dit que il ne permet pas de faire une protection il permet de gagner sur la performance donc pas de protection pas aucune protection d'accord alors imaginons que j'ai envie d'écrire une suite d'informations D0, 1, D1, D2, etc. j'ai deux disques où je vais utiliser la technique de striping alors je vais écrire D0 sur le premier disque D1 sur le deuxième D2 sur le premier disque D3 et après D4, D100 d'accord donc qu'est-ce qu'elle permet de faire cette technique ? on a expliqué ça ça permet de gagner sur le nombre d'instructions lecture et écriture oui 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 c'est bon au lieu d'écrire sur un seul disque vous allez utiliser plusieurs disques à la fois et en plus donc on a vu que à peu près pour un disque la vitesse est de 300 instructions par seconde si vous utilisez deux disques ça va être une vitesse égale à 600 trois disques c'est égal à 900 etc. etc. plus vous utilisez des disques plus la vitesse elle est multipliée par le nombre de disques non donc c'est comme vous avez donc regardez imaginons que je veux écrire toutes ces informations je vais si je vais utiliser un seul disque je vais consommer plus de temps alors si je vais partager ça sur deux oui ça c'est l'inconvénient je vous ai dit donc avant de même commencer il n'y a pas de protection et d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait on combine le striping avec une technique de protection en général on n'utilise pas le LED0 seul on le combine avec LED1 avec LED5 d'accord donc le LED0 c'est aucune protection donc imaginons que je perds ici attendez je vais relancer la notation imaginons que je perds un disque ici le disque 2 là j'ai perdu le D1 D3 D5 je n'ai aucune autre copie donc là c'est une perte de la moitié de l'information donc c'est irrécupérable si vous utilisez le LED0 uniquement vous allez gagner sur la performance mais aucune protection de données juste on augmente exactement juste on augmente la vitesse d'accès comme je l'ai dit oui et d'écriture exactement et juste on le combine avec d'autres en général en général on le combine avec d'autres LED le LED1 etc. ou le LED5 par exemple ça va ? on passe ? alors on va aller au LED suivant alors ça c'est le LED1 qui utilise la technique de mirroring donc c'est la technique de mirroring ici donc là vous avez 3 on va dire stripes à écrire des 0, des 1, des 2 et ce que vous allez écrire sur le disque 1 oui on peut la mettre peut-être sur 4 disques on peut le faire et puis on a D0, D1, D2 D0, D1, D2 donc c'est la technique de mirroring on a parlé de ça on a dit que l'avantage c'est que c'est très rapide on a directement les informations donc au cas où un disque se perd on va retrouver et retrouver très facilement les informations sans aucun calcul mais sur le taux d'utilisation des données là on est en train de perdre la moitié d'espace disque alors ça peut fonctionner avec 2 disques ça peut fonctionner avec 4 disques 8 disques l'essentiel c'est des multiples de 2 voilà 2 fois f 2 fois f d'accord ? des questions ? donc ça c'est le LED1 c'est clair ? alors on va passer au LED suivant alors là c'est le LED3 alors le LED3 il utilise la technique en fait de parité donc je préfère mettre d'abord les valeurs donc on va mettre les valeurs et après utiliser la notation voilà c'est mieux alors regardez donc nous avons A0, A1, A2 voilà on va utiliser l'opérateur O exclusif pour calculer un disque de parité ici voilà donc on utilise 3 disques pour les données un disque de parité d'accord ? alors le problème maintenant c'est l'écriture et c'est simultané oui oui on envoie les données au contrôleur donc il met ça dans la RAM et après il envoie les informations directement au disque oui c'est simultané alors je reprends s'il vous plaît l'inconvénient maintenant de LED3 c'est que c'est à vous aussi donc c'est que la parité en fait elle est centralisée dans sa seul disque donc toute la partie parité elle est calculée dans un seul disque alors on se trouve dans un cas où ce disque est très sollicité c'est très sollicité vu qu'à chaque fois chaque valeur qui va être enregistrée on va être obligé d'utiliser ce disque de parité alors l'expérience a montré que ce disque va tomber en panne avant les autres disques vu que vous avez un disque plus sollicité que les autres disques donc ce disque a un grand risque de tomber en panne c'est la pratique qui a montré ça donc là c'est pas une très très bonne solution c'est vrai qu'on peut récupérer les informations mais vu que c'est en fait tout le travail est concentré sur ce même disque d'accord alors qu'est-ce qu'on a fait ? on a passé au LED3 alors dans le LED5 en effet qu'est-ce qu'on a proposé ? on a proposé une parité distribuée alors juste je mets les valeurs et après je note la notation je pense que c'est mieux donc regardez au lieu de solliciter un seul disque donc regardez la parité elle est distribuée oui justement donc il y a un disque voilà avec une durée de vie moins que les autres donc là le système n'est pas très optimiste très on va dire performant du moment que vous avez un point de faiblesse au niveau de votre système le disque de parité devient un point de faiblesse il va tomber en panne avant les autres disques donc c'est pour ça qu'on a pensé à distribuer la parité alors D0 ou exclusif D1 on va la mettre dans P0 D2 maintenant D3 on va mettre ça dans le disque 1 et le disque 3 on va calculer la parité au niveau de disque 2 donc D5 maintenant ou exclusif D5 ça nous donnera donc la parité 2 on va la mettre dans le disque 1 donc l'idée pour en fait équilibrer la charge de travail et ne pas solliciter un disque par rapport à un autre oui, le disque, le lettre L1 n'est pas utilisé on utilise plutôt le lettre 5 en fait le lettre 5 c'est une évolution de lettre L1 donc c'est le même principe si vous permettez, on peut revenir au transparent de tout en l'heure donc là, c'est toujours un calcul de parité voilà, mais c'est vraiment centralisé dans un seul disque de parité alors l'idée au niveau de LED5 vu qu'on a trouvé une défaillance et un problème au niveau de disque de parité on a essayé de distribuer la parité je n'ai pas compris votre question vous parlez de ce P1 ? je vais voir la partie commentaire voilà non, les cours sont propres à Huawei c'est propre à Huawei on ne peut pas les distribuer mais il reste quand même l'enregistrement pour quoi P1 ? alors là, Amara, parité 1 équation connue à l'avance entre A1 et B1 juste là pour m'aider à retrouver exactement l'information sur laquelle vous êtes en train de poser la question donc là, est-ce que c'est le transparent précédent ? Amara est-ce que c'est le transparent avant ça ? c'est ça ? slide précédent d'accord, on va emmener votre slide précédent ce slide ? ça c'est le RET3 vous parlez de RET3 ou RET5 s'il vous plaît ? je vais réexpliquer je vais réexpliquer l'avantage de RET5 par rapport à RET3 je vais réexpliquer alors, donc Amara, s'il vous plaît je n'ai pas compris la question est-ce que vous pouvez me dire au moins le titre de transparent ? c'est RET3 ou RET5 ? et là, je ne vois pas de bon, il y a un P1 ici un calcul de parité alors, ah ! je pense que j'ai compris donc le ROUX exclusif se fait maintenant sur 3 disques vous n'avez pas compris comment on fait le calcul c'est ça ? on le fait 2 à 2 le calcul, on le fait 2 à 2 j'espère que je suis en train de répondre à votre question je réponds quand même si ce n'est pas le cas, dites-le alors, imaginons que j'ai A à 0 alors, donc ici est-ce que c'est paire ? c'est paire, donc je vais mettre 0 alors, on fait aussi le calcul de 2 à 2 donc A ou A exclusif donc ça me donne 0 0 ou 0, ça me donne 0 alors, imaginons que j'ai un A 0, 0 alors, A ou exclusif 0 ça me donne la valeur de 1 ou exclusif 0 ça me donne à la fin une valeur égale à 1 donc, soit on fait le calcul et on ajoute des parenthèses on fait 2 à 2 donc on fait ce calcul et après le résultat on le combine avec cette valeur pour retrouver le P1 j'espère que j'ai compris un peu votre question et j'ai répondu alors, je réponds maintenant à l'autre question de votre camarade qui a demandé la différence ou l'intérêt en fait, la comparaison entre le lettre 3 et le lettre 5 alors, pour le lettre 3, vous pouvez remarquer que vous avez un disque consacré pour le calcul de parité donc, vous avez toujours le même disque qui va stocker le résultat de le calcul de parité de ces différents disques alors, l'expérience a montré c'est que ce disque risque de tomber en panne avant les autres disques pourquoi ? parce qu'il est toujours sollicité pour n'importe quelle opération on va l'utiliser et c'est un disque qui va être usé avant les autres disques donc ça devient pour nous un point de faiblesse vu que c'est toujours le même disque qui est sollicité plus que les autres donc il y a un grand risque que ce disque tombe en panne avant les autres disques donc ça, c'est notre faiblesse au niveau de lettre 3 ça va ? que vous avez compris ce point ? alors, la solution serait une amélioration au niveau de lettre 5 alors, le lettre 5, au lieu d'avoir un seul disque pour stocker est consacré pour le calcul de parité on va utiliser un calcul de parité distribué donc regardez D0 ou D1 on va noter P0 ici alors, juste, je mets tous les valeurs pour pouvoir répéter une fois pour toutes voilà, je vais relancer là, ici regardez les données sont enregistrées là et P0 c'est le calcul de parité qui est là donc regardez ici, les données sont D2 et D3 et le calcul de parité il n'est pas sur le disque 3 mais on va utiliser un autre disque donc qui est le disque 2 pour terminer, vous avez D4 et D5 et on va calculer la parité au niveau du disque 1 donc, comme vous pouvez observer que la parité n'est pas dans un seul disque mais elle est distribuée sur les 3 disques équitablement donc, tous les disques seront usés de la même manière donc on n'a pas une probabilité plus importante qu'un disque tombe par rapport à notre disque tout à l'heure, on avait un disque plus sollicité donc vu qu'il est plus sollicité la probabilité qu'il tombe en panne elle est beaucoup plus supérieure aux autres donc, ça devient un problème on le change beaucoup par contre, avec ce type en fait de RAID là, on a distribué le travail sur les différents disques donc le calcul de parité, il est distribué et comme ça, tous les disques en fait vont être sollicités de la même manière donc, il n'y a pas en effet un disque qui va tomber à l'avance par rapport aux autres disques j'espère que j'ai répondu aux questions alors vous voulez les calculs ? vous voulez les calculs ? on peut le faire on peut le faire attendez, juste je regarde s'il y a des questions faciles je réponds et si vous voulez qu'on fasse un cas de calcul on peut le faire donc attendez je regarde les autres questions voilà je vais vous montrer comment on peut retrouver est-ce qu'on doit avoir le même modèle et les mêmes capacités pour configurer un RAID ? en général, on utilise des disques de même type on appelle ça un groupe de disques un groupe SST un groupe HDD en général, lorsque vous utilisez ARVED vous créez un groupe et normalement le groupe aura un même type alors l'algorithme de calcul, où se trouve ? où se trouve l'algorithme de calcul ? c'est un O exclusif vous voulez que je teste avec vous ? on peut le faire on peut créer un petit tableau pour qu'on comprend comment on sait quelle parité qui correspond aux données c'est les algorithmes qui sont utilisés c'est les algorithmes qui sont utilisés vous voyez que c'est que c'est séquentiel on met les données sur les deux premiers disques le troisième maintenant il sera consacré pour la parité et après on fait un petit décalage c'est des algorithmes qui font ça donc c'est très automatique on ne sent pas qu'il y a un retard dans ça comment on sait quelle parité qui correspond aux données ? je vais essayer d'expliquer avec des calculs je comprends parfaitement que vous voulez savoir comment ils travaillent comment ils fournissent des résultats on peut donner un exemple donc avec la red on a éliminé voilà le red 5 on a éliminé le point de défaillance unique qui existait avec le red 3 ok sur quel niveau se trouve cet algorithme ? soit au niveau de matériel donc là vous avez des contrôleurs qui supportent les reds à matériel ou vous pouvez le paramétrer avec du logiciel le red 0, red 1 oui alors je vais reprendre le red 0 et le red 1 et après je vais donner un exemple de calcul d'accord ? ok alors le red 0 rapidement alors le red 0 c'est une technique qui utilise la technique de striping c'est écrire sur plusieurs disques en même temps on a dit c'est sans protection vraiment 0 protection juste on va gagner sur le temps d'écriture et lecture c'est la performance ici qui va jouer sans tour voilà donc on écrit regardez les données des 0 après des 1 des 2 des 3 des 4 des 5 pas de redondance donc on n'a pas la technique de mellowing et on n'a pas non plus la technique de parité alors pour le red 1 là c'est la technique de mellowing c'est le clonage vous avez deux disques ici donc ce que vous allez mettre dans le disque 1 vous allez le reprendre au niveau du disque 2 d'une manière identique vous voyez ici des 0, des 0, des 1, des 1, des 2, des 2 alors euh mirroring voilà c'est la technique de mellowing miroir miroir donc voilà si un disque se perd voilà on a un autre disque qui va le remplacer très rapidement il n'y a pas un retard directement j'accède à l'autre disque donc je gagne en effet sur la performance la performance en cas de perte de données en cas de perte de données je retrouve plus facilement et plus rapidement les données qu'avec des calculs qu'on va essayer d'expliquer alors on va essayer de travailler avec du work maintenant pour essayer d'expliquer les calculs on va essayer alors ce que j'ai compris on va commencer avec une table à 2 bits voilà 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 et après on va faire ça avec 3 bits euh oui l'utilisation on est à 50% voilà je vais utiliser un autre tableau donc un tableau qui utilise 3 bits dans un contour ça nous fait 8 combinaisons possibles voilà et un autre bit pour la parité alors je vais modifier la couleur de cette colonne qui va nous servir pour les états de calcul de parité donc je vais mettre ça en jaune donc je vais mettre ça en jaune dans ce en jaune voilà et ici la partie calcul de parité on va la colorer aussi alors pour 2 bits les combinaisons possibles donc double zéro zéro je vais réexpliquer juste laissez moi expliquer la partie calcul s'il vous plaît et après je vais répondre à votre question excusez moi juste je termine cette partie donc ça c'est toutes les combinaisons possibles n'est-ce pas alors alors oui donc la parité on a dit ça utilise un O exclusif donc c'est une opération exemple je l'ai dit elle va nous donner 0 si les deux bits sont identiques et 1 si les bits sont différents alors donc ici les bits sont comment identiques là je vais mettre un 0 ici c'est la même chose voilà et si les bits ils sont différents là je vais mettre la valeur A on est bien d'accord ok alors je vais reprendre un autre tableau avec les mêmes valeurs on va essayer de simuler une perte de 2 oui tu as bien répondu on va essayer de simuler la perte de 10 d'accord on va essayer d'appliquer la même technique ça c'est l'avantage en fait de l'O exclusif par exemple si on va utiliser l'addition l'inverse ça sera une abstraction par contre avec l'O exclusif vous utilisez ça pour le calcul de parité et vous utilisez le même opérateur pour retrouver la valeur qui a été perdue alors on va essayer d'appliquer la même technique pour essayer de retrouver la valeur perdue donc si on a les deux valeurs on va mettre on a dit 0 ici c'est la même valeur 1 à 1 donc on va mettre 0 on est bien d'accord les valeurs ici sont différentes on va mettre la valeur 1 les valeurs ici sont différentes donc on va retrouver la valeur alors à ici est-ce qu'on a retrouvé bien la valeur les valeurs donc on a perdu on a simulé la perte de ces données on a appliqué donc une opération EXOR ici entre ces deux colonnes et on a pu bien retrouver les valeurs perdues avec l'utilisation de l'opération EXOR ça va ? alors maintenant si on va appliquer ça sur 3 bits là ça devient plus compliqué un peu plus compliqué alors là on va essayer de mettre notre table ici une R 0 0 1 et après 0 1 0 1 je pense que c'est ça la question de tout à l'heure qui se répercute on va essayer d'appliquer ça je vais essayer de l'expliquer uniquement sur la moitié de table je pense que pour l'autre moitié vous êtes capable de le faire comme ça on ne perd pas beaucoup de temps déjà on a dépassé la pause donc qu'est-ce qu'on fait ? on fait ça 2 à 2 donc regardez 0 ou 0 exclusif est-ce que c'est la même valeur ? ça me donne 0 donc je vais essayer de faire l'animation comme ça vous voyez donc je fais ça 2 valeurs à 2 valeurs donc 0 ou exclusif 0 ça me donne combien ? ça me donne 0 et c'est entre parenthèses et je l'applique voilà effectivement ça va me donner 0 donc je mets 0 ici maintenant je fais ça 2 à 2 donc 0 ou 0 ça me donne 0 ou exclusif 1 ça me donne 1 valeurs 1 0 ou exclusif 1 ça me donne 1 ou 0 ça me donne 1 aussi 0 ou exclusif 1 ça me donne 1 ou exclusif 1 ça me donne 0 alors et de la même manière si on va perdre n'importe quelle colonne on va réappliquer 2 opérateurs EXOR 2 à 2 pour retrouver la valeur qui manque bon je vais pas rentrer plus dans les détails vu que ça demande un peu plus de temps mais je pense que vous avez compris un peu l'idée donc le même opérateur va me servir pour le calcul de parité et va me servir aussi pour retrouver les valeurs perdues j'espère que c'est bon moi vous avez compris le principe c'est bon alors je vais répondre à votre camarade il y a une autre question que j'ai vu tout à l'heure le mirroring comment il utilise 50% je vais essayer d'expliquer donc je vais reprendre la présentation ici on va utiliser la notation alors imaginons que j'ai interacté ici et un autre disque avec un tera là vous voyez alors donc réellement vous avez 2 tera en tout la totalité c'est 2 tera mais pour l'utilisateur pour l'utilisateur quand il va stocker quand il va récupérer ce qu'il doit lire à partir de 2 disques ou un seul disque il va utiliser la moitié est-ce que vous suivez s'il vous plaît donc vous avez un disque sur 2 qui est utilisé donc ces 2 là on a les 50% comme taux d'utilisateur est-ce que vous avez compris ? bon j'ai pas très compris il nous a nous avons intégré j'ai pas très bien compris donc là on est en train de reprendre les données est-ce que pour l'utilisateur une seule copie suffisent ? donc pour lui il est en train d'utiliser un tera uniquement l'autre tera il est transparent pour l'utilisateur il ne voit pas il voit uniquement les données utiles pour lui il a besoin de d0, d1, d2 qui vont être stockés pour lui sur un tera opté donc pour l'utilisateur c'est comme si on utilise un tera uniquement mais réellement pour les techniques de protection on a besoin d'avoir le double le double voilà voilà le deuxième c'est la réplique mais réellement on est en train d'utiliser la moitié réellement je parle des données utiles ça c'est pour la protection les données utiles c'est les données écrites sur le premier disque on va dire ça c'est le glenage voilà la moitié des ressources alors si on reprend si vous voulez pour les autres cas on va discuter on va essayer de comparer par rapport à l'aide de loi regardez si on prend ce cas donc vous avez 3 disques utilisés sur 4 3 disques utiles sur 4 donc un taux de 75% ici 3 sur 4 juste je termine le calcul avec le 5 ici et après je regarde la question parce que je n'ai pas très compris la remarque ici alors pour le led 5 ici donc on a 2 tiers on va utiliser 2 disques 2 données sur 3 donc 2 tiers le taux d'utilisation ici c'est 2 tiers donc on bien sûr on va convertir c'est à peu près 66% 66 alors je reprends les questions avant de vous donner au moins 5 minutes pour la pause alors je vais reprendre donc après la création de miroir on verra 1 Tera 1 Tera 1 Tera un seul Tera pour l'utilisateur il y a un seul Tera il est libre d'utiliser 1 Tera 1 Tera l'autre Tera c'est une réplique elle n'est pas accessible directement pour l'utilisateur d'accord le deuxième c'est la secours voilà donc on va utiliser la moitié voilà 66% c'est pour le led 5 c'est bon je pense que vous avez bien compris le 1 Tera le 1 Tera c'est la protection le 1 Tera c'est la protection le 1 Tera c'est la protection oui bon maintenant vous avez bien compris alors on prend une pause de 5 minutes pas plus vu que on est un peu en retard donc 5 minutes et après on reprend merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 de travailler avec des blocs, là, on va s'intéresser à remplacer uniquement les blocs qui contiennent des données. Les blocs vides, ici, blancs, les tiens inutilisés, non utilisés, on ne va pas essayer de faire des calculs et essayer de recalculer les valeurs perdues. Juste les valeurs 12 et 13 seront recalculées et remplacées. Alors, comme d'habitude, nous avons le groupe vert, ici, donc 0, 1, 1, 23, 34, 45, et on va essayer de réserver des blocs vides, ici, le bloc 96. On va utiliser une opération EXOR et on va mettre le résultat de calcul 2, la fonction EXOR, dans le bloc 96. Alors, l'avantage, ici, c'est qu'on ne va pas réserver tout un disque de type hotspé. Donc, là, ce réserve va être dynamique, on peut le mettre n'importe où. En plus, on ne va pas fixer des disques pour remplacer des disques. Là, ce n'est plus, en fait, optimisé. On va travailler, comme j'ai expliqué, avec des blocs. Donc, regardez. Ici, vous avez un disque réservé hotspé, et là, vous avez des blocs, ici, hotspé. Donc, nous avons deux blocs 12 et 13 qui ont été perdus. on va les remplacer avec les blocs 47 et les blocs 96. Ici, ce n'est pas des valeurs. Ici, ce sont des adresses, en fait, des blocs. On calcule la valeur et on va la mettre dans ce... dans ces blocs, voilà, qui vont être utilisés comme des espaces ajoutés. Alors, l'autre avantage, en effet, après, le remplissage de ces valeurs, est-ce qu'ils sont de type hotspé ? Imaginons que j'ai mis des valeurs, ici, des valeurs 0, 1, par exemple, 0, je ne sais pas, 0. Est-ce que c'est hotspé, maintenant ? Non, ça ne devient plus des hotspé. Ça devient des blocs qui appartiennent au groupe chunk 0 et de groupe chunk 1. Et on va juste réserver de nouveaux blocs en tant que chunk. Oui, c'est plus dynamique. Ici, regardez, si vous avez utilisé sur hotspé, là, il faut une intervention humaine. Il faut que quelqu'un vienne remplacer le disque HDD1 par un autre disque, manuellement. C'est vraiment... Il faut enlever le disque et remplacer un autre disque. Vous voyez ? Par contre, ici, c'est plus dynamique. Le fait d'utiliser le web 2.0, la location des espaces d'échange, elle est faite automatiquement. Prends juste des blocs libres et on va les annoter comme des espaces hotspé. Donc, c'est une architecture plus flexible, plus évolutive. Et voilà, donc ça marche avec des blocs. Ce n'est pas avec des disques, comme vous pouvez le voir. Ça peut vous paraître plus compliqué, mais réellement, ça optimise l'utilisation des disques. Et ça réduit, en fait, la manipulation manuelle, le remplacement manuel des disques hotspé. Donc, les disques hotspé, ils sont alloués dynamiquement. J'espère que ça devient plus clair. Vous avez déjà des exemples de chancs et de group chancs, ici. Oui, le remplacement des disques hotspé dans le red traditionnel, c'est une opération faite par l'administrateur. Il y a des... Si vous vous rappelez, il y a des clignotants qui vont indiquer si le disque est fonctionnel ou non. Donc, on peut facilement le localiser. Et là, on enlève un disque et on place un autre. Donc là, c'est une opération qui nécessite une intervention humaine. Par contre, ici, là, ça devient plus dynamique parce que c'est l'algorithme qui le fait. Et il a deux blocs, maintenant, qui ont été utilisés pour remplacer, en fait, deux chancs, ici. Il va à... Il y a un autre groupe. C'est un autre groupe de chancs. Donc, vous avez deux groupes, ici. Un groupe en vert et un groupe en jaune. Et donc, ces deux, en fait, espaces hotspé, ils vont être remplacés avec deux blocs sans l'intervention humaine. Donc, c'est plus dynamique. Voilà. C'est beaucoup plus dynamique. Mais... C'est une meilleure utilisation. Je ne suis pas obligée, en fait, de faire des interventions à chaque fois. Je peux travailler avec l'architecture que j'ai. Là. Oui. Comme j'ai dit, dans l'explication, ça paraît plus compliqué. Mais les gars, ils sont nettement... Ils sont très nets. Là, ça demande de remplacer un disque par un disque. Et vous avez regardé des espaces même qui ne sont pas utilisés. Alors, pourquoi utiliser tout un disque alors que c'est uniquement deux blocs réellement utilisés ? Bon, de préférence, on garde le même nombre de disques. On ne va pas perdre un disque, ensuite un autre disque, etc. Jusqu'à l'infini. Mais je parle de l'intervention humaine. Ce n'est pas comme au niveau de l'architecture de l'aide traditionnelle. le système, il va donc trouver sur le chien avec les algorithmes qu'il a, sans passer par les interventions humaines. On doit toujours avoir un espace à l'espèce. Je dois vérifier. global et vous avez dit je vais vérifier le chat le global et le dedicated on doit vérifier pour la prochaine fois. Le même disque, regardez, ici, physiquement, on a perdu tout un disque. On ne peut pas remplacer par regardez, c'est tout un disque qui a été perdu. HDD1, c'est tout un disque. Donc, même si on a des blocs libres, on ne pourra plus les utiliser. Le gain, c'est au niveau de remplacement. On remplace uniquement les blocs utilisés. Vous voyez bien que dans HDD1, il y a des blocs libres et il y a des blocs utilisés. Donc, juste, on remplace les blocs 12 et 13, ceux qui sont utilisés, qui ont été perdus. mais le 11, 14, 15, 16, là, ils ne sont plus utilisés parce que c'est tout le disque qui a été perdu, qui n'est plus fonctionnel ici. Ou le disque ? Non, ici, c'est le disque. On a perdu un disque physiquement. Le 1, c'est un espace logique pour l'utilisateur, c'est un espace logique. Réellement, est-ce qu'on perd l'espace logique ou physique ? Réellement. C'est des disques. Il y a des pannes sur les disques. Physique, justement, c'est physique. Mais après, ça ne doit pas répercuter sur les lunes. Ça veut dire sur l'espace logique alloué pour l'application. On doit trouver une solution pour récupérer les données et que l'espace alloué pour l'administrateur, pour l'application, ne change pas. Donc, malgré qu'il y a des problèmes physiques au niveau de notre baie de stockage, au niveau de l'une, l'utilisateur ne va pas sentir qu'il y a eu des problèmes. Alors, on va essayer de revoir ce schéma récapitulatif. Donc, vous avez ici les disques. Oui, on raisonne bloc. On raisonne bloc avec le red 2.0. ou raisonne bloc. Exactement, le fait de remplacer des blocs, ça va être automatique sans le besoin de l'intervention humaine. Alors là, vous avez le charc. On a dit après, nous avons le groupe charc. L'extinct décomposé de groupe charc. Et après, nous avons la notion de volume. Voilà, la notion de volume. Alors, les tokens de disques, maintenant, ce sont des groupes. Donc, des groupes qui sont composés de types de disques. On peut voir, là, vous avez trois types de disques. Vous avez des disques capacitaires de type, par exemple, HDD, des disques haute performance de type SSD et de type, on connote niveau performance de type, par exemple, NLSAS. Voilà. Donc, j'ai inversé ici. Bon, j'ai parlé de HDD. En effet, j'ai mis le niveau 2 avec HDD et le NLSAS, ici. Alors là, vous avez le niveau 0 avec des disques SSD. Donc, c'est la plus haute performance. Donc, c'est idéal. Alors, je vais utiliser la non-conceinte. C'est idéal pour le stockage des données fréquemment consultées avec des performances et un prix élevé. Donc, c'est les disques, en fait, les plus chers. Alors, les volumes, c'est comme les poules de stockage. Donc, on a, juste, laissez-moi terminer ce transparent et si vous voulez, après, je peux reprendre. Alors, pour le niveau 1, nous avons le niveau de performance, ici. Donc, on va utiliser des disques moyennement chers. avec des performances relativement élevées par rapport au type L1SAS. Et vous avez le niveau 2 qui est capacitaire. Donc, vous avez des grandes capacités, des prix faibles, mais avec des performances faibles aussi. D'accord ? Donc là, on va utiliser des groupes à bout de stockage avec différents types, en fait. Voilà, selon le type d'application, on va essayer d'adouer, en fait, des volumes, selon le type d'application. Est-ce que, par exemple, c'est temps réel, c'est pas temps réel ? Alors, on arrive maintenant au red. Alors là, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. combien de disques je peux utiliser ? Alors, pour le led 1, on peut utiliser deux disques ou quatre disques. Un plus un plus un plus un, ça fait quatre ici. Alors, le led... Non, non, pour un led, on va choisir, pour un groupe de disques, normalement, on doit choisir le même type. Alors, pour le led, mais on peut trouver plusieurs groupes. On peut trouver plusieurs groupes. Si on a plusieurs types d'applications, on peut trouver plusieurs groupes. Mais quand on parle de groupes de niveau zéro, tous, ils sont de type SST. Alors, pour le led 10, donc on va utiliser deux plus deux. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais il faut que ça soit du même type. Le led 10, donc deux plus deux, ça fait quatre disques en totalité. ou quatre disques plus quatre. Pour le led 10, donc deux disques pour les données, un disque pour la parité ou quatre disques de données plus un parité. Vous avez à la fin huit disques pour les données et un pour parité. Alors, pour le led 5, donc deux disques plus un parité, quatre disques plus un, deux parités, huit disques plus un, deux parités. Alors là, le dos d'utilisation, il change. Calculons ça pour le led 5. Calculons le taux d'utilisation pour le led 5 pour le premier cas. Alors là, vous avez deux disques sur trois. D'abord, nous avons un taux d'utilisation égale à deux tiers. Après, là, vous avez quatre disques sur cinq. Donc, quatre sur cinq. Et pour terminer, vous avez huit sur neuf. Huit sur neuf. disques plus un multiplié par deux. Le led 6, donc deux disques plus deux disques de parité, quatre disques plus deux parités, huit disques plus deux parités, sept disques plus deux parités. Ça, c'est donc le nombre de disques que vous pouvez utiliser. Alors, pour vous expliquer plus, est-ce qu'on est obligé d'utiliser, par exemple, 18 disques exactement. Non, on peut utiliser, bien sûr, un nombre plus important. Mais, donc, on va utiliser les groupes de 16, de 18 disques. Donc, là, c'est un groupe de type led 6. Un autre groupe de type led 6. Et on peut utiliser plusieurs leds aussi. C'est possible. On peut utiliser pour des applications le type led 10, pour d'autres applications utilisées de led 6. C'est possible aussi. C'est avec des configurations qu'on peut faire ça. Ça dépend de de type d'application et de la demande, en effet. C'est bon ? Alors, comme j'ai dit, vous avez la notion de groupe de disques. Voilà, donc, un groupe de disques, c'est un ensemble de disques de même type. On revient à ce qu'on a dit. De même type, dans un domaine de disques. Les types de disques peuvent être de type SSC, de type SAS, un SSC, comme vous pouvez faire bien. Alors, après, donc, un lecteur logique est un disque géré par un système de stockage qui correspond à un disque physique. Voilà. Après, vous avez le chunk, donc, c'est un espace disque d'une taille spécifiée. Voilà, donc, c'est la plus petite unité. On a parlé de ça déjà. Alors, le groupe de chunk qu'on a dit, c'est une unité de stockage logique qui est composée de chunk. Donc, c'est un groupe de chunk qu'on a déjà dit. Voilà. Qui sont basés sur l'algorithme Red. Donc, il s'agit de l'unité minimale pour allouer des ressources dans le domaine de disque à un point de stockage. Voilà. C'est l'unité minimale qui est utilisée. Alors, on arrive à l'extend. Alors, l'extend, c'est l'unité minimale pour la migration et les statistiques des unités chaudes. donc là, regardez, les lunes, l'unité minimale, c'est l'extend. Il va utiliser, par exemple, 5 extends, les 6 et 6, pardon, 6 extends. Il va utiliser 6 extends. Donc, pour les lunes, l'unité minimale, c'est l'extend. Et pour l'extend, il va être composé de plusieurs groupes de chunks. On a vu ça tout à l'heure. Et le groupe de chunks est composé de chunks. Donc, c'est le bloc. Voilà, c'est le bloc. Qu'est-ce que c'est un grain maintenant ? Alors, nthinlune est créé, les extensions sont divisées en grains de taille fixe. nthinlune alloue l'espace de stockage par des grains. Les adresses de bloc logique LBA dans un grain sont consécutives. Alors là, c'est en fait un tableau de correspondance. Donc, le type, c'est une lune, il va utiliser les grains. Le volume, c'est l'espace total. C'est l'espace total. J'ai un volume, on va dire, de 30 gigas que je vais diviser, par exemple, en deux lunes qui se sentent des espaces logiques. Le volume, c'est comme le poule de stockage pour vous. C'est l'espace total. C'est l'espace total. Alors, on va passer au transparent suivant. Donc, voilà, les volumes et le lune. Donc, c'est votre question. Donc, un volume, un volume, c'est un objet de gestion interne dans un système de stockage. Le lune, c'est une unité de stockage qui peut être directement mappée à un hôte pour les lectures et écritures de données. Une lune et la réincarnation interne, externe de volume. Alors, je vous explique. Là, c'est le volume total. Donc, le volume total, il est composé d'extrains, de groupes de chunks, de chunks, etc. Donc, c'est un volume complet ou c'est une poule de stockage. Alors, pour le serveur, il va réserver, par exemple, 20 gigas. Un espace nulle logique de 20 gigas à partir de volume total. Le volume total disponible ici. Alors, on va passer maintenant avec les autres technologies. Maintenant, Huawei. Ça, c'est des technologies qui sont proposées par Huawei. Alors, ça, c'est l'algorithme LED commun. Et ça, c'est l'algorithme LED dynamique de Huawei. Alors, ici, pour l'algorithme LED dynamique, lorsqu'un bloc d'une matrice LED tombe en panne, on va récupérer et migrer les données du bloc défectué, protéger le bloc défectué, et reconstruire une nouvelle matrice LED en utilisant les blocs restants. Donc, l'avantage, c'est l'espace mémoire flash pleinement et efficacement utilisé. Voilà, c'est une amélioration en fait, par rapport au LED 2.0 ici. Alors, on va aller maintenant au LED TP. Alors, pour le LED TP, donc, c'est une technique qui va vous permettre en fait, attendez, de perdre 3 disques maximum. Avec les autres techniques, on a pu perdre combien de disques ? 2 disques avec le LED 6, on peut perdre 2 disques de parité. Avec la technique LED TP qui est propriétaire à Huawei, on peut perdre jusqu'à 3 disques ici. donc ça, ça tolère la panne simultalée de 3 disques. Donc, c'est plus de tolérance aux pannes qu'on a ici. Les avantages de la LED TP par rapport aux LED traditionnelles sont les suivants. Elle permet de réduire considérablement le temps de reconstitution, répond efficacement au défi de protection de données à l'ère de disques de grande capacité. Voilà, donc c'est l'avantage de la LED TP comme on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? On a vu les LED traditionnelles attendez, je vais activer la notation. Donc, le LED 0, le LED 1, le LED 3, 5 et 6 et on a vu aussi le LED 10, le LED 50 ce sont les combinaisons de deux LED en même temps de deux techniques en même temps. On a vu le LED 2.0 Go qui travaille sur les blocs la virtualisation des blocs qui optimise plus l'utilisation de disques et après, on a vu les technologies de Huawei à savoir le LED dynamique et le LED TV. On vient de terminer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. donc là, j'ai répondu, il faut utiliser des disques de même type pour un groupe de disques, il faut utiliser des disques de même type. Je vous remercie également. Alors, il y a une question, je vais la noter avant de clôturer la réunion. la hot speed dedicated et c'est ça. Donc là, je vais essayer de répondre la prochaine fois. Oui, ça a été vérifié en pratique. Ce n'est pas des algorithmes de test. En effet, ce n'est pas des algorithmes de test. Ce sont des algorithmes réellement utilisés. lorsqu'ils vendent le produit, les bêtes de stockage et les solutions de Huawei, vous pouvez trouver le LED TTP que vous pouvez activer aussi. Merci à tout le monde. Oui, ça utilise la virtualisation. Le LED 2.0, il est basé sur la virtualisation. Est-ce qu'il y a tout le monde ? Je n'ai pas compris. Monsieur Wahid. Alors, sinon je vais lever la séance. S'il y a d'autres questions, on peut répondre la prochaine fois. Donc, je vous remercie vivement et à très bientôt. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas avec des machines virtuelles. Non, c'est la virtualisation de stockage. Il ne faut pas confondre la virtualisation des machines virtuelles avec la virtualisation de stockage. La virtualisation de stockage, c'est allouer un espace de stockage à partir de boules de stockage, à partir de volume total. Donc, on va essayer de regrouper plusieurs disques en un seul volume et après, répartir le volume sur les différents applications. Ça, c'est la virtualisation de stockage. Ce n'est pas l'élevé LVM. Merci, merci. Oui, il faut faire le quiz de cette séance. Normalement, c'est disponible. Alors, je vous remercie. On a levé la séance. Merci beaucoup.